Qu'est-ce que la cohérence institutionnelle au sein de l'école ? Si j'avais à répondre par une seule formule à cette question, je dirais simplement que c'est la parole tenue. La parole tenue, ça veut dire que quand j'annonce quelque chose, je le fais. Plusieurs enquêtes que j'ai menées auprès d'enfants et d'adolescents montrent qu'ils sont extrêmement sensibles à cette qualité-là des adultes. Et ils sont extrêmement critiques à l'égard des adultes et qui promènent des choses qu'ils ne font jamais. Vous savez, l'adulte qui dit « Ah oui, le 1er septembre, on va faire un journal scolaire et puis vous allez voir, ça va être formidable. » Sauf qu'à Toussaint, on commence à dire que maintenant il y a le programme et qu'on va surtout s'arrêter parce qu'il y a des choses plus importantes que ça. L'adulte qui dit, si les parents d'élèves, « Ah, à partir de demain, je vais prendre une heure tous les soirs pour vérifier ton travail scolaire. » Mais l'enfant, il ferme les écoutilles, il sait très bien que ça va durer un soir ou deux, mais qu'au bout de deux soirs, le père ou la mère aura autre chose à faire. Ça, ça nous discrédite complètement. Ça nous enlève toute possibilité d'exiger quoi que ce soit parce que nous ne tenons pas parole à l'égard de l'enfant. Et je dis parfois, ça peut paraître caricatural, mais je crois que c'est une exigence essentielle, qu'il vaut mieux être minimaliste à n'exiger peu et en promettre peu, mais être obstiné, plutôt qu'être maximaliste à en promettre beaucoup et à n'exiger beaucoup, mais être vénéitaire et tout abandonner un roche-campagne. Si on fait ça, on se discrédite et on invite l'enfant d'une certaine manière à faire pareil que nous, c'est-à-dire à ne pas tenir parole, ce qui est bien ce à quoi nous ne devons pas l'habituer, cela va de soi. Et puis, je dirais au-delà de cela, la cohérence institutionnelle, c'est la capacité à incarner au quotidien les valeurs que l'on affiche. Une école, ça doit être un lieu de justice, d'apprentissage de la liberté, de découverte de l'égalité radicale entre les sujets, quelle que soit leur histoire et leur singularité par ailleurs. On peut le dire, mais il faut aussi le faire. Si on annonce en permanence des valeurs que l'on ne met pas en pratique, à ce moment-là, on se discrédite à nouveau. Et je crois que ça, c'est un des points fondamentaux de la cohérence institutionnelle. Il faut qu'entre les projets que l'on annonce et ce qu'on met en place concrètement au quotidien, il y ait un vrai travail de mise en relation, de mise en cohérence. Il faut que chaque fois qu'on prononce des mots comme autonomie, liberté, égalité, solidarité, il faut qu'on dise, oui, mais concrètement, ça veut dire quoi là ? Concrètement, dans la classe, dans la manière de gérer, dans la manière d'organiser l'institution. Concrètement, ça veut dire quoi au self ? Ça veut dire quoi dans la cour de récréation pour incarner ces valeurs-là ? Ça veut dire quoi aussi dans mon comportement d'adulte témoigner de ces valeurs-là ? Interroger nos valeurs pour les mettre en relation permanente avec nos actes et interroger nos actes pour nous demander s'ils sont bien représentatifs des valeurs que l'on prétend porter. Parce que les enfants et les adolescents, finalement, ne retiendront pas pour leur vie future ce que nous leur avons dit. On peut leur dire des milliers de choses, qu'il faut être solidaires, intelligents, autonomes, etc. Ils retiendront ce qu'on a fait avec eux. Si on a fait avec eux le contraire de ce qu'on leur a dit, on aura raté complètement et sur tous les plans de notre éducation. Sous-titrage ST' 501